bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui on se lance dans les substrats vous m'avez réclamé cette vidéo à coeur à cri vous vous êtes roulé par terre pour la voir cette vidéo pour reprendre tous les substrats que je vous ai pondu sur cette dernière année 2020 et début d'année 2021 parce que voilà vous êtes arrivé plus tard sur mon compte et donc du coup vous êtes tombé sur les substrats et que voilà vous avez du retard par rapport à ceux qui me suivent depuis le début et qui ont beaucoup plus de maîtrise là dessus forcément donc du coup on va faire un espèce de cours de rattrapage sur les substrats que je vous ai pondu en 2020 alors on va commencer par la base qui est le substrat aracé classique donc celui ci c'est le substrat de base pour les grosses plantes les plantes installées qui vont bien qui va quasi à tout le monde toutes les tropicales elles adorent ce type de mélange donc là je vais vous prendre un anthurium bacry alors rigolez pas j'ai des oxalis iron cross partout je sais depuis le début j'en ai partout j'y peux rien donc du coup le substrat aracé il convient quasi à toutes les potes tropicales donc c'est à dire que vous pouvez d'aller aller du giffon bacchia à la glaonema au yuca toutes quasi toutes il n'y a pas je crois il n'y a pas une seule qui n'aime pas le substrat aracé peut-être à part le potostrobie qui ne l'avait pas aimé je crois j'ai dû passer en aracé intermédiaire mais voilà donc le substrat aracé elle est tropicale l'adore en règle générale tout simplement pourquoi parce que c'est un mélange qui est drainant parce qu'il est à base de tourbe que la tourbe c'est une matière qui est très riche hyper organique qui est un taux d'acidité qui est hyper important pour ses plantes puisqu'elles sont plutôt acidophiles et il y a de la perlite donc ça ça va contribuer au drainage donc en gros je vous montre un petit peu la tête du substrat ça vous donne ça voilà il y a de l'osmocote là vous voyez il y a de l'osmocote dedans il y a du coco il y a du terreau enfin bref alors les précisions c'est quoi les précisions qui a été apportée au cours de l'année c'est qu'il y a eu des petits soucis bien sûr euh au début ça a été tourbe euh les pourcentages c'était 50% non 40% 50 je me rappelle plus oui c'était 50% de tourbe 40% de coco et 10% de perlite beaucoup de gens ont galéré avec euh la tourbe donc beaucoup de gens n'ont pas su arroser la tourbe qui retient énormément l'eau donc je vous ai fait changer le truc donc euh en gros vous êtes passé sur du terreau de rempotage beaucoup plus euh avec de la matière sèche cette fois donc c'est à dire qu'il retenait beaucoup moins d'eau puisque ce sont des débris végétaux la plupart du temps donc du coup voilà il y avait 30% de matière sèche dans votre terreau 80% de tourbe de sphègne généralement euh et en plus on a diminué la quantité donc c'est pas on est passé à 40% de terreau donc c'est à dire de terreau organique cette fois 40% d'écorce 10% de perlite il y a des subtilités sur ce substrat racé donc c'est à dire que en plus pour la team nord on est passé à 20% de perlite et en plus on est on a basculé à 30% de terreau euh non 40 4 et 4 8 9 10 non 40 et 40 et 20 donc euh voilà eux ils étaient à 20% alors que la team sud était restée sur les 50 de terreau 40 d'écorce et 10% de perlite donc il y a des subtilités en fonction des régions vous n'avez pas du tout le même climat donc euh dans le sud ça sèche plus vite dans le nord ça sèche moins vite donc du coup on a dû rajouter un peu plus de drainage du côté des nordistes et je pense que vos plantes se portent mieux avec la perlite maintenant donc ça c'était le substrat racé sachez que ce substrat il est idéal pour les grosses plantes c'est à dire celles qui sont bien installées les énormes qui ont qui sont capables de sécher sans problème enfin bref qui n'ont pas vraiment de soucis par contre il y a un autre substrat que j'ai appelé le substrat racé intermédiaire alors pourquoi intermédiaire justement parce qu'il est composé de sphègne donc la sphègne en fait c'est un substrat qu'on utilise beaucoup pour le bouturage le bouturage voilà vous faites une bouture de tronçon ou bouture de nœud de plantes de tête de plante et vous le faites partir en sphègne ça fonctionne par contre si vous le basculez directement en terreau qu'est ce qui se passe la plante elle ne pas aimer du tout parce que vous passez d'un substrat hyper humide à un substrat hyper asséchant votre plante elle va pas survivre à ça si elle a pas beaucoup beaucoup de racines donc c'est pour ça que parfois les transitions se passent très très mal donc entre les deux je vous fais un substrat de transition des intermédiaires j'en ai tout le temps des intermédiaires c'est quasi obligatoire puisque les plantes passaient d'un substrat hyper humide à un substrat hyper asséchant elles n'aiment pas du tout donc il leur faut une espèce de truc pour faire la transition beaucoup plus facilement donc du coup j'ai créé le substrat racé intermédiaire donc qui va matcher avec les tuteurs celui-ci fonctionne avec les tuteurs donc je vous montre le substrat racé intermédiaire en plus vous verrez le substrat il est très très sec parce qu'il fait très très chaud et vous verrez à quel point je peux laisser sécher mes plantes sans qu'elles ne crèvent donc voilà et le florida ghost va très bien vous voyez le substrat est complètement sec je l'arroserai demain donc en gros voilà ce substrat se compose alors là c'est de façon générale généralement on est resté là dessus puisqu'il n'avait pas l'air d'avoir trop de soucis donc on est resté sur 25% de sphènes 25% de terreau donc ou de tourbe ça cette fois vous pouvez mélanger il n'y a pas de problème soit un terreau hyper riche donc un terreau hyper organique soit de la tourbe c'est pas un problème de la sphènes mixée j'avais dit mais je pense que vous avez du mal à trouver de la sphènes mixée donc soit vous prenez de la sphènes que vous mixez vous même mais voilà je crois que la sphènes mixée on la trouve qu'à la réunion en fait en plus je vous donne des trucs pas cool à trouver quoi donc du coup pour la sphènes mixée oubliez mixez la vous même donc c'est de la sphènes que vous allez mélanger avec du terreau donc c'est 25-25 donc c'est équivalent la même portion de terreau et la même portion de sphènes vous mélangez ensuite 40% d'écorce et ensuite 10% de perlite donc vous retombez un petit peu dans la racée c'est une préparation pour la plante donc c'est à dire que si elle était en sphènes vous conservez encore de la sphènes pour la plante donc ça veut dire que la plante elle va pas être dans un substrat complètement asséchant il y a de la sphènes encore donc elle va kiffer elle va continuer à pousser comme s'il n'y avait pas eu de trop gros changements donc du coup la plante voilà elle va pas trop s'en rendre compte que vous avez décidé de la sécher un petit peu donc du coup la voilà donc celui-ci c'est parce qu'il avait besoin d'un tuteur donc du coup il est en substrat arrassé intermédiaire puisque le tuteur se compose de la même du même substrat donc ce qu'il y a dans le tuteur c'est du substrat arrassé intermédiaire c'est à dire qu'il y a du terreau dedans même si on ne le voit pas tout simplement pour que c'est du marcotage on va dire aérien donc c'est à dire que les racines aériennes elles entrent dedans et elles se transforment en terrienne à l'intérieur de ce tuteur c'est le but c'est du marcotage donc voilà ça c'est pour les racines c'est pour le substrat arrassé intermédiaire si vous avez un intérieur regardez les racines comme c'est joli comme c'est beau si vous avez un intérieur vous voyez la sphane mixée là ? c'est du mix je vous nargue avec un truc que vous avez pas mais bon vous pouvez le faire vous même pour les intérieurs je vois un truc qui défile là pour ceux qui ont des intérieurs très très secs ce que je vous conseille c'est d'utiliser toujours le substrat arrassé intermédiaire c'est à dire que vos ambiances quand elles sont très très sèches vous avez le terreau qui sèche très 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 vite mais vous avez surtout l'ambiance sèche et la sphène elle va justement donner cette ambiance un petit peu humide qu'il manque à ces plantes tropicales donc du coup c'est pour ça pour la team sud je vous recommande énormément d'utiliser de la sphène c'est pas pour rien c'est parce que chez vous ça match vraiment bien alors que du côté du nord ça sèche très très difficilement la sphène c'est rare que vous arrivez à faire sécher votre sphène jusque là il vous faut peut-être une année presque enfin je dis ça pour rire mais vraiment il vous faut beaucoup beaucoup de temps donc du coup c'est pour ça privilégiez plutôt le terreau qui est asséchant plutôt que la sphène qui met une éternité à sécher puisqu'elle est capable de retenir plus de 100 fois le poids de... le poids... son poids en eau donc du coup c'est énorme c'est pour ça la sphène vous pouvez l'utiliser si vous avez des lents porticole et des tapis chauffants sachez que c'est quand même une matière première qui est géniale au niveau des plantes mais vous du côté du nord c'est très difficile pour vous de la faire sécher c'est pour ça que vous galérez un petit peu avec la sphène ce que je peux tout à fait concevoir et du coup on en est arrivé à d'autres substrats de bouturage qui sortent de la sphène donc le substrat aracé intermédiaire il est là pour faire la liaison en fait entre les plantes qui ont été bouturées en sphène et des plantes qui sont en aracé que vous voulez peut-être éventuellement basculer en aracé donc vous faites sphène quand c'est des états de bébé aracé intermédiaire quand ils sont juvéniles c'est à dire moyen-grand et ensuite quand ils sont adultes et imposants paf en aracé voilà c'est ça le cycle en fait que je vous propose pour ces plantes et c'est pour ça qu'il y en a plusieurs en fait c'est pas des substrats et toutes les plantes elles vont fonctionner dedans le verrucosum par exemple il aime l'arracé intermédiaire mais par contre voilà si vous devez le mettre en aracé ce sera beaucoup plus dur pour vous puisqu'il n'y a pas de sphène donc du coup l'humidité ambiante va être beaucoup moins forte et donc peut-être que les feuilles elles vont se sur les bords elles seront beaucoup plus sèches c'est pour ça que le mien il en a racé intermédiaire en plus il a son tuteur donc du coup voilà pour l'arracé intermédiaire ça marche très bien avec les tuteurs puisque c'est de l'arracé intermédiaire donc du coup je les arrose comme ça sachez que tout ça ça sèche quasi uniformément c'est le but du jeu en fait c'est que pas il n'y a pas que le tuteur qui sèche et le terreau il sèche jamais ça c'est le problème que vous rencontrez généralement avec vos tuteurs c'est d'avoir un substrat compatible en bloc donc du coup ça le but c'est d'arroser tout ensemble sous la douche voilà c'est le but du jeu donc ça c'était pour la racée intermédiaire sachez que les calatéas elles matchent très bien dedans dans la racée intermédiaire et qu'en plus j'ai créé un autre substrat pour elle c'est le substrat calatéa en fait donc du coup c'est au départ c'était de la tour mais beaucoup de gens pareil avaient beaucoup de mal avec la tour donc on est passé sur du terreau de rempotage classique avec de la sphène donc c'était 50-50 donc 50% terreau 50% sphène et par rapport au mélange total vous rajoutez 10 à 20% de perlite 20% team nord 10% team sud voilà toujours l'histoire du drainage que vous devez augmenter en fonction de votre région donc ça a été fatal en fait c'était beaucoup mieux je crois 20% dans le nord et 10% dans le sud parce que ceux qui avaient essayé 20% dans le sud les calatéas elles avaient souvent la tête comme ça donc du coup on était redescendu à 10% donc pour la team sud ce sera les 10% et pour la team nord ce sera les 20% et si vraiment vous avez déjà testé la racée intermédiaire et que ça fonctionne très très bien chez vous mettez-y vos calatéas vous faites pas chier avec le mélange calatéas rebasculez-les en la racée intermédiaire voilà sachez que c'est mon substrat un petit peu chouchou puisqu'il fonctionne quasi avec tout le monde notamment les alocasias qui l'adorent les syngonium qui le kiffe les anthurium qui sont en béatitude complète devant le substrat racée intermédiaire et c'est un substrat qui marche quasi avec tout le monde ensuite les substrats de bouturage alors on en était à la perlite vermiculite que je vous ai présenté une petite vidéo sur la perlite vermiculite donc là on a un fameux regal shield donc c'est un bébé regal shield qui a été c'est un petit bulbe deux bulbes que j'ai planté là-dedans donc là on a perlite vermiculite dedans on voit bien les racines qui se développent toujours un tiers de flotte dedans voilà donc là il y a un petit peu plus d'un tiers mais ça sèche tellement vite et donc du coup le voilà il pousse il n'y a pas de problème donc ça c'est le premier ça c'est pour le bouturage des bulbes des tronçons tout ce que vous voulez enfin même les réhabilitations c'est à dire si vous voulez sauver une plante vous pouvez faire la perlite vermiculite ça je vous l'ai dit ça fonctionne du feu de Dieu on discute même plus de ses effets tout le monde sait que ça marche c'est pour les transitions après que j'ai dû vous sortir un deuxième intermédiaire on en est là on est toujours en train de créer des intermédiaires pour que vos transitions se passent beaucoup mieux sachez que c'est de l'hydro-passive ça ça c'est de l'hydro-passive donc la plante elle boit à volonté elle a soif elle prend elle a soif elle prend je ne la laisse pas sécher en fait c'est à dire qu'elle est habituée à se servir au buffet donc voilà là c'est en mode fludge là quand elle va on ne peut pas la basculer tout de suite en terreau puisque en fait on voudrait d'abord lui faire comprendre que c'est fini le buffet donc du coup j'ai j'ai inventé j'ai sorti un autre substrat qui va permettre d'assécher la plante qui est la perlite sphène 50-50 donc moitié-moitié il n'y a pas plus il n'y a pas plus bête comme mélange et ce mélange va vous permettre d'assécher vos plantes là c'est une aglaone marotundum donc c'est une bouture que j'ai faite que j'avais faite en perlite vermiculite et qui est là sur l'intermédiaire donc c'est à dire que là elle va bientôt basculer en terreau ou en arrasé intermédiaire je ne sais pas je n'ai pas encore réfléchi à la question mais là on voit bien ces racines qui se développent voilà donc elle n'a pas eu de traumatisme en fait puisque alors ce que vous voyez là les billes là c'est de la tourbe active c'est des billes de tourbe en fait vous n'êtes pas obligés de le mettre ça c'est pas obligatoire ça c'est voilà c'est racine là on voit la sphène et on voit la perlite donc cette aglaonéma qui a été bouturée en perlite vermiculite a ensuite été passé là dans ce mélange pourquoi parce qu'elle n'est plus en hydro elle n'a plus d'hydro du tout donc c'est à dire que là je maintiens juste la sphène humide ça lui suffit elle a une très bonne exposition douce et jolie couleur et voilà c'est le début de l'assèchement donc c'est à dire que cette plante va apprendre à s'assécher naturellement en fonction de son exposition et développer des racines adaptées à son mélange donc c'est à dire qu'elle va vous faire de plus en plus de radicelles puisqu'elle n'a plus d'eau à volonté donc elle va se dire ouh ouh il faut que je pompe de l'eau là il faut que j'aille en chercher là et donc du coup elle va tirer ses racines un petit peu partout pour commencer à aller chercher de l'eau vous le verrez les plantes qui sont en eau elles n'ont pas les mêmes racines elles ne se développent pas pareil elles sont un peu plus paresseuses on va dire et là c'est un petit peu le cas de mes perlites vermiculites donc le passage en le buffet terminé on bascule sur un truc beaucoup plus asséchant donc la perlite vermiculite elle sert à ça à faire la transition entre les deux il y a certaines plantes que vous pouvez basculer aussi dedans en réhabilitation je l'avais dit en story instagram c'est moi je préfère les succelles par exemple qui ont des attaques de sciaride je n'aime pas trop utiliser ce type de mélange puisque les mouches peuvent continuer à pendre dans la sphègne donc c'est pour ça que lorsque vous avez une attaque de sciaride vous me demandez si vous pouvez faire perlite vermi euh sphègne perlite je vous dis non souvent je vous dis non perlite vermiculite le minéral c'est mieux et je vous évite la sphègne pour le moment c'est surtout pour essayer d'endiguer les mouches qui sont en train de vous bouffer vos plantes donc du coup celui-ci vraiment si vous avez des attaques de mouches et tout ça il n'est pas top puisque vous gardez le substrat humide et donc du coup ça peut être compliqué pour pour vos plantes si elles ont des nuisibles en fait donc du coup voilà celui-ci à réserver uniquement si votre plante elle est saine si elle va bien si elle a des jolies racines et tout ça ensuite la transition c'est la racée intermédiaire ou la racée normale mais moi je vous recommande de continuer à garder la sphègne donc c'est à dire basculer en la racée intermédiaire si vous savez que vous devez le tutorer c'est une plante à tuteur basculez-le en la racée intermédiaire et arrêtez-vous là donc c'est à dire que si vous savez tuteur à racée intermédiaire si c'est une plante de type comme celui-ci qui est un enturium bacri donc c'est à dire que lui il n'a pas besoin d'un tuteur c'est de la racée voilà une monstera a besoin d'un tuteur donc du coup là vous avez saisi ce sera plutôt à racée intermédiaire les miennes sont en racée intermédiaire toutes mes monstera quasi mes syngonium aussi les celles qui sont en racée classique on va dire c'est plutôt les rampantes type le philodendron gloriosum tout ça parce que j'en ai plein et donc du coup mes mameilles une partie sont en racée intermédiaire une autre partie sont en racée enfin bref il y a des mix il y a des mélanges je m'amuse avec elles donc voilà je pense que je vous ai parlé des principaux substrats que je vous ai pondu au cours de l'année il y en a plein d'autres puisque je vous ai sorti 50% terro 50% poudzolane j'ai eu des soucis avec je trouve que ça attire un petit peu trop les mouches de terreau donc du coup j'avais dit ouais bon c'est pas mal ça marche mais il faudra pailler donc c'est à dire qu'il faudra utiliser du substrat technique d'aquarium sur le dessus pour pailler c'est du substrat pour plantes d'aquarium du coup moi j'utilise ça et pas de sable c'est pas très bon pour les racines des aracées mais c'est possible sur les succulentes mais pas sur les aracées vraiment elles aiment pas elles aiment pas vous les asphyxiez en fait c'est vraiment ça vient boucher leur système de respiration en fait et donc du coup c'est tellement fin que ça les abîme en fait et donc du coup vous les asphyxiez à petit feu donc en gros c'est comme si je vous mettais un sac sur la tête je le fermais et ensuite c'est juste un petit trou pour respirer voilà au bout d'un moment vous allez finir étouffé quand même même si je vous ai fait un petit trou pour respirer donc c'est un petit peu ça le système du sable en paillage donc choisissez plutôt des solutions où je sais que ça coûte beaucoup plus cher le substrat technique pour aquarium mais voilà c'est beaucoup plus adapté puisque le pH est adapté pour les plantes d'aquarium vous avez un pH plutôt acide aussi puisqu'elles aiment un petit peu les pH acides et c'est des substrates techniques qui sont travaillés justement pour laisser passer l'oxygène et tout ça donc c'est des substrates qui sont travaillés pour faire respirer les plantes donc c'est pour ça que ça ne pose aucun problème lorsque vous arrosez votre plante que le substrat technique va dans le terreau donc c'est pour ça que ça marche en fait ce type de paillage voilà sur ce je pense que la vidéo est assez longue je vous ai regroupé pas mal des substrats le terreau Puzzolan voilà je vous en ai parlé il y a celui aussi pour les épiphilums et tout ça ça je ne vous en ai pas parlé mais bon on en reviendra une autre fois dessus sur ce je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo YouTube à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501